– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Tu m'aurais étonné, tiens. – Attends, qui remporte au moins un 7, on n'a pas mis vainqueur, qui remporte au moins un 7, Dominique Thiem contre eux, meuraient 2-0 pour Dominique Thiem, et puis victoire de Tsitsipas et tout ça, c'est à 6 les amis. – Plus dur celle-là. – Un peu plus dur, mais c'est à 6 Coco, donc forcément, forcément c'est plus compliqué. Et on n'a pas oublié les femmes dans cette émission, on joue aussi à Pékin, chez les femmes, et donc on est parti sur Gvitova qui gagne au moins un 7, une victoire de Svitolina, et là, ouais, plus complexe. Wozniacki contre Kazatkina, Wozniacki qui s'impose 2-0 et c'est à 5. Donc ça, c'est booster les amis, rien que pour vous, et vous le prenez jusqu'au début des matchs, vous pouvez les prendre. – Oh oh ! – Hein ? C'est cadeau. Allez-nous, on va s'envoler direction Tokyo maintenant. – Ah ! Et on commence évidemment par cette affiche. L'affiche qu'on attend tous, c'est celle qui va opposer Lucas Pouy à Novak Djokovic. Une troisième confrontation entre les deux joueurs, qui va donc avoir lieu la troisième cette année. Le Serbe, on rappelle, numéro un mondial quand même, qui mène 2-0, et qui n'a d'ailleurs jamais lâché un 7 contre Lucas Pouy à Cincinnati. C'était leur dernier affrontement, on se souvient, il avait battu le français, 7-6, 6-1. Mon cher Benoît, c'est ce premier 7 à Cincinnati. Qui te dit et pourquoi pas ? – Eh ben, qui me dit, qui me dit pourquoi pas un 7 ? – Il te fait de l'œil. – Non, ouais, déjà je trouve que Lucas joue très bien. Alors, il a profité d'un ourcatch au premier tour qui est, je pense, cuit. Je crois que le Polonais, il a un petit peu de mal à finir sa saison. Mais derrière, le Nishioka, pas évident, parce que, bien évidemment, Nishioka joue chez lui. Et là, il l'a, mais fracassé en jouant, mais voilà, comme on a envie de le voir jouer, c'est-à-dire que tout est dedans, sa puissance de frappe extraordinaire et tout ça. Et il va jouer Djoko. Alors, vous allez me dire, Djoko, laisse tomber, Djoko, c'est pas possible. Mais, voilà, il y a... Alors, on parle pas de la demi-finale à l'Open d'Australie où là, bon, on avait un Djokovic qui était... – Parce que c'était aussi leur deuxième... – Oui, puis il était un peu extraterrestre là-bas. À Cincinnati... Oups, purée ! – Ce n'est pas moi ! À Cincinnati, il y a eu ce premier set qui a été remporté par Djokovic au tie-break. Donc, c'était pas si simple que ça. Bon, derrière, il a calé physiquement Lucas et puis, en plus, Djokovic a joué un peu mieux. Mais je pense que... Je pense que le Français peut gagner un set sur ce match contre Djokovic. Moi, vraiment, je me dis que c'est tout à fait possible. Il est en demi-finale en double, en ce moment, à Tokyo, Lucas, avec Struff. Donc, ça lui permet, en plus, de bien sentir la balle. – Ce sera le premier vrai test pour Novak Djokovic depuis son retour. On rappelle, c'est son retour depuis son abandon à l'US Open et ce sera le vrai premier test. – Oui, tu vois, comme quoi il allait se faire opérer. – Oui, mais non, au final, non, ça va bien. Il a fait bonne impression pour son retour, le numéro un mondial. – Le souci, bien évidemment, c'est de se dire que Djokovic, il n'est pas là pour... – Première fois qu'il fait Tokyo dans sa carrière. – Oui, il n'est pas là pour aller manger des sushis. parce que le gars, on rappelle qu'il a toujours cette place de numéro un mondial au classement officiel, mais il ne l'a plus au classement The Race. Et c'est vrai que quand ces deux classements vont se rejoindre, là, sous peu, il est quasiment, pour l'instant, sûr et certain, avant Shanghai, que Nadal reste numéro un à la race. – À la race, soulignons-le bien. – Sauf que là, il y a encore beaucoup d'écarts. Là, juste avant ses quarts de finale à Tokyo, il a 1870 points de retard sur Nadal. 1870 points, c'est beaucoup. – C'est beaucoup. – Mais il reste deux Masters 1000, il reste le Masters, voilà. Donc cette course de numéro un, elle va avoir lieu sur ce prochain tournoi. Mais pour Djokovic, c'est très important de bien jouer ici à Tokyo. Et s'il gagne Tokyo, il va se rapprocher à 1460 points de Nadal. Donc il réduit énormément son déficit de points, ce qui va lui permettre, bien évidemment, derrière, de pouvoir jouer un peu plus tranquille, j'ai envie de dire. – C'est exactement ce que nous dit Drex Zen sur YouTube. Il nous dit, Djokovic a besoin de points pour rester numéro un à la fin de la saison. Il ne va pas laisser beaucoup de chances à Lucas Pouille, notamment. – Non, 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 mais Lucas joue bien. Lucas vraiment joue bien en puissance pure. Il ne faut pas oublier que Tokyo, c'est une surface qui est assez rapide, contrairement à Pékin. Donc voilà, s'il arrive à mettre son jeu en place, sa puissance de frappe, il peut poser des petits problèmes à Djokovic, je pense, voilà, pendant le premier set. Il peut y avoir un petit problème pour Djokovic. – Si on suit ce que tu dis, niveau cote, pour rester assez sage, parce qu'on ne va pas aller sur le Djokovic qui est un 1-10 ou un 2-0, un 1-32. – Non, ça, ce n'est pas nos cotes. – Vraiment bas. Il y a le plus de 21,5 qui est pas mal à 2, sachant qu'en 2-7, ça peut passer, un 7-6 ou un 7-5 avec un 6-4, ça passe. – Oui, oui. – J'ai trouvé aussi qu'il était pas mal le plus de 12,5 jeu pour Novak Djokovic, parce que s'il gagne même 6-0 dans le deuxième set ou 6-1 et qu'il fait un 7-5 ou 7-6, ça passe. – Oui. – Et l'autre qui me plaisait, c'était le plus de 9,5 dans le premier set. – Voilà pour les cotes. – 6-4, ça passe. – Sur ce match-là, ça, c'est vraiment pas mal. – Entre Djokovic et Lucas Pouille, on vous le répète, Benoît qui voit quand même Lucas Pouille s'emparer d'un set contre Novak Djokovic. On est beaucoup plus frileux, Coco et moi, sur cette issue. – Non, mais j'aimerais… – Oui, mais on aimerait aussi. – Attends, on aimerait aussi. – Parce que le but du jeu, vraiment, c'est que tu… Voilà, là, il est bien, il est sur sa fin de saison. Il a, si tu veux, il n'y a rien dans son esprit qui peut l'empêcher de bien jouer au tennis, quoi. Donc, il est marié, ça y est, c'est effacé, tout ça. Là, on oublie la saison. que ça prend la tête. – Oh, un peu cher, un peu cher. Donc, voilà, je me dis que le Lucas, vraiment intéressant à voir ce premier set pour voir ce que ça peut donner. – Ah, s'il prend un set, c'est le premier ? – Ah oui. – Trop de Djokovic. – Ah, ah ! On n'est pas allé voir ça. Alors, moi, je reste sur 2-2. Je suis d'accord avec Icomfrom sur le chat sur Wina. Vous êtes vraiment sérieux pour Djokovic ? Pour moi, c'est 2-7-0. C'est Benoît qui… – Et si c'est le premier, c'est 3-85. – Voilà. – Il ne faut pas oublier que Djokovic, il a été embêté avec cette histoire d'épaule. Donc, il n'a pas pu véritablement s'entraîner comme il voulait à 100%. Là, il arrive sur ce tournoi en se disant, bon, je vais avoir mes deux premiers tours assez simples. Bien évidemment, je vais rencontrer un mec un peu plus balèze en quart de finale. C'est le cas. Lucas, voilà, 20, 24, 25, 25e mondial. C'est un joueur, on sait, quand il sent bien la balle, c'est compliqué, quoi. Après, bien évidemment que dans l'absolu, Djokovic est plus fort. Mais ce n'est pas le Djokovic, voilà. On n'a pas encore le Djokovic qui nous a tellement impressionné sur le grand rendez-vous. Et il n'a pas relancé la machine. Donc ? – À voir. On a aussi deux Japonais encore en lice chez eux. On a d'abord Ushiyama, 136e mondial. Vous connaissez certainement parce qu'il est issu des qualifications et qu'il a sorti Benoît Paire. Et il fera face à Opelka. Il réalise quand même le tournoi de sa ville. Il a 27 ans, Ushiyama. Ce n'est pas un petit jeune. Il s'est offert à le botte au second tour. – C'est surtout ça. – Qu'il va confirmer contre Opelka, mon cher Benoît. – Ah, les 2,10 mètres d'Opelka et son service de malade. Ils ne sont jamais joués. Donc je pense que Ushiyama va avoir des petits soucis. – Je vais être surpris, ouais. – Ça va être un peu compliqué. En plus, Opelka, il n'est pas dans la puissance, mais il est vraiment dans le placement. Et c'est vrai que 2,10 mètres, tu mets tes balles un peu dans des zones qui ne sont pas habituels pour des joueurs comme Ushiyama. Donc j'ai un peu de mal pour Ushiyama, même s'il joue chez lui, il sort des qualifs, il est en fusion, il joue le temps de votre avis. Il ne faut pas oublier que l'Opelka… – Il peut prendre un 7, Ushiyama. – Si l'Opelka est solide au service, moi, je n'y crois pas trop. – Oui, mais après, oui, il est quand même très impressionnant sur son engagement, mais il joue pas mal, il bouge bien. Moi, le petit problème qu'il va avoir, c'est qu'il bat Fritz au premier tour, donc il joue en perf, contre Fritz. Il joue ensuite contre Julie Simon, pareil, en perf. Là, il est archi-favori sur le papier. Moi, Opelka, pour l'instant, je ne l'ai jamais vu encore me montrer qu'il était injouable quand il jouait contre des joueurs moins bien classés que lui. Donc, il peut y avoir une petite pression. Tout le public va derrière Ushiyama. Je serais curieux de savoir comment, justement, c'est à lui de nous prouver, Opelka, parce qu'il est jeune, il a 22 ans, lui aussi doit nous montrer que ce n'est pas un joueur du top 30. – 22 ans, Opelka ? – Ben oui. – J'avais oublié. – Ben oui, c'est un gamin. – Je le voyais beaucoup. – Donc, voilà, Opelka, pour moi, c'est un joueur qui doit être top 30. Et pour ça, il faut qu'il passe Ushiyama en 2-7. Voilà. Et logiquement, il a le tennis sport. – Après, il arrive vraiment cette année sur le circuit. Là, il est en train de mouiller. Moi, je ne suis pas inquiet de ce qu'il a montré. C'est vraiment solide. – Oui, Simon, 7-6, 7-6, c'était costaud. – Tarot Daniel, lui, sera surmotivé aussi devant son public. Il va défier John Millman, tombeur de Manareno, décidément, nos Français. Et attention, au Japonais qui a remporté la seule confrontation entre Millman et lui-même sur le circuit, c'était l'année dernière à Winston-Salem. Tarot Daniel qui s'était imposé. Tarot Daniel à 2,80. Chez lui, j'y crois. – Mais en Challenger, Millman avait pris les deux. – Oui, en Chall. – Après, moi, je vais sur Tarot Daniel à 2,80. La cote me pousse vraiment. – Mais ça me tente aussi, mon cher Coco. – Je ne trouve pas l'écart aussi haut entre les deux joueurs. Tarot Daniel fait souvent des performances. Il est chez lui. C'est un bon joueur de dur. C'est la cote qui me fait aller sur lui, en fait. Je la trouve vraiment haute. Je trouve ça plus équilibré que ce qui est représenté. – Non, mais Tarot Daniel, c'est un très bon joueur. Encore une fois, c'est des joueurs qu'on ne voit pas régulièrement. Donc, on se dit qu'est-ce qu'il vaut celui-là. Mais voilà, Millman est dans la résistance, n'a pas de coups décisifs. Et Tarot Daniel, dans la résistance, il est très fort. Pas beaucoup de coups décisifs non plus, mais ça mouline. Et il est chez lui. Encore une fois, il faut se rendre compte de ce que ça représente pour eux. C'est très impressionnant. Tarot Daniel joue bien. – Je l'aurais mis en dessous de 2,50 au mois d'août. – Millman plus il sort des qualifs, Millman, alors que Tarot Daniel, lui, est invité dans ce temps-là. Mais il bat Manarino qui sortait d'une finale qui était complètement cuit. Derrière, il bat Loi Daris, le sud-africain, qui avait profité d'un demi-nord lui aussi cuit. Donc, je pense que Tarot Daniel a vraiment… – Un quoi jouer ? – Ah oui, parce que bat Tchuric au premier tour, 7-6 au troisième. – Encore 3-7. – Et derrière Tom… – Encore 3-7. – Oui, mais là, il le plait. – Oui, mais plutôt 3-7. – Oui, oui. – Et toujours au Thibrex. – 3-7. – Et après, il bat Thompson qui est toujours embêtant à jouer. Vraiment, Tarot Daniel, pour moi, il est… Et surtout, il a cette victoire Winston Salem en 2-7 contre Millman. – De toute façon, vous le verrez en fin d'émission, mais Tarot Daniel est dans mes coups attentés. J'y crois vraiment. – Et on attend énormément tes coups attentés, mon cher Koubo. – Ah, mais Tarot Daniel… – Sache que Tarplus 420 nous dit Millman Daniel, je vois plutôt un 3-7. On va quand même aller voir sur le 3-7 un match accroché. C'est à 2-10, mon cher Tarplus dans le chat sur Winamax. – Pourquoi pas ? – Allez, on va passer maintenant au dernier quart de finale à Tokyo qui va opposer Gaufin à Tchung. Un quatrième duel entre les deux joueurs, le Belge qui mène 2-1, trois affrontements surdurs. Dernier en date, c'est balle, 2017, 4-1. – Ouais, ça date. – Non, mais c'est indoor. La seule fois où ils se sont joués à l'extérieur, tous les deux, c'est Tchung qui a gagné. – Mais Gaufin revient bien. – Alors, Gaufin… – Tchung aussi revient bien. Moi, je vois bien 3-7 dans ce moment. – Gaufin est très bien, rien à dire. Son match énorme contre Karino Bustard, rien à dire. Derrière Chapeau-Valov, deux tie-break, super solide, rien à dire. – J'ai du mal à le voir se faire surprendre par Tchung. – Mais le souci pour Tchung, c'est que, un, alors, il revient bien comme tu le dis, Cocotte, j'avoue que sa victoire contre Silić, moi, il m'a… parce que Silić a bien joué, mais Tchung a vraiment excellemment bien joué. – Tchung, avant de se blesser, était quand même un joueur qui était en train d'exploser et qui nous impressionnait. – Non, mais Tchung, c'est comme des chiffres. – C'est exactement ce que tu allais dire. Homme de verre. – C'est exactement ce que j'allais vous dire. – Là, le dos, toute l'année, le dos l'emmerdait. Là, il arrive à bien jouer, tant mieux pour lui. Il n'avait jamais pris un set à Silić. C'est vraiment une très, très grosse victoire pour lui. Et ça le booste, c'est évident. Mais d'un autre côté, vous avez Gaufin. Alors, Gaufin, on va le prendre en considération parce que, un, déjà, il est onzième à la race. Là, ça veut dire que tous ces tournois-là pour ces joueurs-là, c'est super important. Gaufin peut aller au Masters. – Là, les deux dernières places, parce que Tim et Titipa, je pense, décrochent. – Non, 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 rien n'est fait. – Rien n'est fait, mais c'est surtout pour les deux dernières places que ça va être très, très, très accroché. – Non, 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 parce qu'il y a très, très peu d'écarts. Si Gaufin gagne son match contre Tchung, il est huitième. Donc, autant dire, il est huitième à la race, c'est-à-dire qu'il est qualifié pour le Masters. Donc, là, il y a une guéguerre sans nom entre tous ces mecs-là. Mais ça va, on va jusqu'à... On peut aller jusqu'à Fonini, quoi, tu vois, donc... – Ah bah oui ! – C'est sûr, mais... – Oui, oui ! – Au-delà des deux places, Marie, qui reste aussi, c'est que surtout, on n'a pas la certitude que tous ceux qui sont devant seront bien là. On a quand même des joueurs qui sont assez âgés sur Federer, Nadal, etc., qui ont souvent des blessures. Donc, on peut avoir un forfait sur un des gros. – Ça, en tout cas, les forfaits, on verra après. Mais la bataille fait rage, donc. – Mais parce que, regarde, tu vois, il y a... Ils en parlent, hein. – Oui, Stan ? – Slane 12 qui disent que Goffin peut surtout faire un truc au Masters. – Ah bah ça, tout le monde ne pense qu'au Masters. – Il fait le Masters. Oui, il peut. Enfin, pour l'instant, il n'y est pas, mais il peut. Tout dépend des résultats qu'il va nous faire, le PPR. Mais voilà, s'il y a un joueur à prendre qui peut... J'aimerais bien voir un Djokovic-Goffin en demi-finale parce que Goffin au Japon, c'est quand même une finale et une victoire et un titre, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est le gars qui est quand même très à l'aise là-bas. C'est une surface qui lui convient parfaitement. Et comme il joue très, très bien depuis pas mal de semaines, là, le Goffin, pour moi, Goffin bat Choum. – Et Grèce 75 nous dit que c'est un tournoi qu'il adore, Goffin. – Ah oui. – Et Thibaut, d'ailleurs, souligne Benoît le meilleur. Voilà, un Thibaut Wheeler qui t'embrasse et qui dit Benoît le meilleur sur YouTube, évidemment, Benoît le meilleur. On est bien d'accord avec ça. Nous, on a essayé d'être aussi bon que Benoît sur la cote boostée. Regardez qu'on vous propose sur ce tournoi de Tokyo, Opelka plus Daniel, qui est tarot Daniel, donc qui remporte au moins un 7, on vient d'en parler. Il joue contre Milman et puis Djoko contre Lucas Pouille, Djokovic 2-0, c'est boosté à 4 jusqu'au début des matchs et les matchs commencent à 4h du matin. – C'est vraiment la plus sage pour moi, celle-là. Après, c'est la cote la plus basse aussi. – Exactement. Et nous, on aime les risques, mon cher Coco, c'est pourquoi on va aller à Pékin. Pékin, c'est tout de suite. On a les affiches des quart de finale aussi et un sublime. Oui, on l'attend. Meur, Dominique Thiem. Et non ! Je dis sublime, il affiche Poligny. – Non, mais calme-toi ! – Je m'attends à Poligny. – Calme-toi ! Mais non, tu meurais, évidemment. On rappelle quand même que Meurais a battu Berrettini mardi, 13e mondial. Berrettini est demi-finaliste à l'US. Il a envoyé quand même un message clair de Choumere. Il est de retour et à un très bon niveau. Il se sent mieux et ça se voit. Plus de douleur. Écoutez donc, Andy Meurais. – Je pense que de ne pas être en douleur maintenant, c'est de faire le tennis un peu plus fun. Donc, la préparation et la préparation pour les tournements est beaucoup plus facile. Les derniers jours, ce n'était pas vraiment le cas. Je me trouve que c'est vraiment stressant. Je n'ai pas beaucoup d'enjeuner. Donc, c'est un peu plus un peu différent ce qui n'est pas le cas. Ce qui est bien. Je me sens que le progrès a été assez consistant. Et je pense que ça continue à traverser. – Progrès constant pour Andy Meurais. Condition physique qui tient aussi. Il a joué 5 heures depuis le début du tournoi, mon cher Benoît. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es pessimiste ? – Oui ! – Anxieux ? – Non, je ne suis pas anxieux. C'est très bien ce qu'il fait. – En tout cas, il faudra qu'il prenne du plaisir comme il le dit contre Dominique Tim. C'est important de prendre du plaisir. – Je prends du plaisir mais tu restes compétiteur. Le mec, il ne va pas rentrer sur le cours en se disant je vais prendre du plaisir. C'est la première fois qu'il joue un top 5 depuis Wawrinka en demi-finale au Roland-Garros 2017. Donc autant dire que le PPR, il sait très bien que c'est un match qui va lui permettre de savoir où est-ce qu'il en est. – Il en est, oui, c'est ça. – Parce que bon, Berrettini, ok. Enfin, Berrettini, très bizarre quand même son match. Derrière Nori, il y a cette espèce de, voilà, j'ai envie de dire, le britannique, face de prédilection et Moret, oui, bien sûr que Moret joue très bien mais Moret, pour l'instant, c'est le crevard absolu qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il est là sur le cours. Déjà, la semaine d'avant, il n'a joué que des matchs de plus de 2h40. – Mais là, 5h40 quand même. – Non mais c'est génial. – Tim, un titre de comparaison, 2h30. – Non mais c'est génial. Ce qu'il arrive à faire, c'est extraordinaire. Mais Tim, encore une fois, Tim aussi, lui aussi, 5ème à la race. Tout ça, ce sont des temps importants pour lui. Il a besoin. S'il gagne Pékin, Tim, – C'est bon. – Il est qualifié pour la race. – C'est ça. – Il passe la barrière. Il passe le cut, il est qualifié d'office. – Il est tête de série 1. – Tête de série numéro 1 et il joue Moret. OK, d'accord, mais ce n'est pas Andy Moret. Attention, ça n'a rien à voir. – Ce n'est pas soeur Andy Moret. – Il se déplace très bien. – C'est Andy Moret, mais pas soeur Andy Moret. – Il se déplace très bien. Il frappe bien la balle. Il est super résistant mais là, déjà, ça va commencer à piquer ce moment. Donc, voilà, il va cogner, quoi. – Son héros, c'est parti. – J'ai peur que physiquement, ça craque parce qu'il n'est quand même pas habitué à enchaîner les matchs. Il a joué la semaine dernière, il rejoue cette semaine. La semaine dernière, c'était compliqué et il fait un set et demi contre deux minors où il est monstrueux et derrière, on sent que physiquement, quand même, ça baisse et que ça craque. D'où le fait qu'il perd le match. – On va tout sur team, en fait. – On est d'accord. – Je me dis qu'il peut prendre un set mais je ne le vois pas gagner le match. – Juste petit aparté, mais il s'est longuement confié au journal L'Équipe que vous connaissez très bien, notre cher Andy Murray. C'est une petite interview passionnante. Je vous invite à la lire si jamais vous avez... – Bah oui, non, mais... – Dans le métro, envie de lire cette interview. – On ne se rend pas compte parce que... – Il est tout sur son retour. – C'est un joueur qui a toujours été tout le temps en train de gueuler. – Sur le cours. Parce qu'en dehors, il est particulièrement... – C'est un mec génial et en plus, il réfléchit énormément. Donc voilà, il l'a dit, on ne savait pas trop, mais le mec, il était en douleur, en souffrance permanente depuis deux ans. Il en avait marre. Il n'avait plus aucun plaisir à jouer. Et voilà, la deuxième opération de la hanche fait en sorte qu'apparemment, il n'y a pas de douleur. Enfin là, il n'y a pas de douleur. Il sait qu'il n'a pas mal. Mais il l'a dit, il fait quatre semaines de tournois, là. Il va y avoir Shanghai derrière. Puis je ne sais plus ce qu'il joue après. Je ne sais plus si c'est envers ou vienne, je ne sais plus. Enfin, il joue quatre semaines d'affilée pour voir justement ce que ça peut donner. Mais il ne peut pas le concevoir. Là, tu joues du top 5. C'est un autre niveau. C'est de la préparation plutôt pour 2020. Il essaye de trouver ses repères, voir où il en situe, etc. Bon, Team, un 45, on clique Coco ou un 45, ce n'est pas tentant ? Je me méfie quand même d'Andy Murray. Mais non, moi, je pense que physiquement, ça passe quand même. Le Team Team, Team Premier, c'est un 60. C'est mieux, non ? C'est toujours mieux. Il rentre bien dans son match. Pourquoi pas ? En tout cas, on va sur Dominic Team tous les trois. On va parler maintenant. Alors voilà, c'est ton affiche sublime. C'est maintenant. Coco, tu peux afficher les codes de Kacchanov contre Fonini, duel de tête de série. Premier affrontement entre ces deux joueurs, Kacchanov qui doit capitaliser. Lui, il a des points à défendre. Kacchanov et Fonini, on l'a dit, Mission Masters également pour lui. Fonini à 2,45. Ah, Kacchanov aussi. Fonini à 2,45. Fonini à 2,45. Oui, mais ça ne me paraît pas spécialement pas non plus. Moi, je trouve ça quand même assez... Même si je vous accorde que ce n'est pas une valeur sûre, Fabio Fonini. Non, mais j'avoue que... Vu ce que lui ont balancé dans la tronche Nadal et Fédéral à la Leather Cup... Ben oui, c'était un moment formidable. Je l'ai trouvé assez concentré contre Koubouchkine au premier tour qui était quand même pas facile. Match piège absolu. Il nous arrive à une troisième énorme. Derrière Rublev quand même qui l'écrase en deux petits sets. Voilà, Kachchanov, c'est tout à fait le genre de joueur qui peut embêter. C'est pas la stabilité carnet non plus, Kachchanov. Le Kachchanov, depuis qu'il est papa, il joue comme ça un peu à la couleur, un peu détaché, bon, alors il joue Cuevas au premier tour Jérémy Chardy qui revient mais quand même pas à son meilleur niveau depuis, il a des problèmes avec son pied là en ce moment et c'est vrai que je vois bien Fonini moi je vois Fonini battre Kachanov C'est à 2,45 mon cher Benoît, évidemment je te suis là-dessus et Coco Moi je vois une petite cote à 6,25 Fonini prend le premier set et Kachanov gagnent le match. T'aimes trop ces cotes-là premier set et fin de match. Elles sont toujours belles C'est en inversé, c'est toujours beau Mais voilà je pense que dans la concentration ça me fait bizarre de dire ça mais dans la concentration je pense que Fonini va prendre le dessus sur Kachanov qui est pour l'instant un peu trop les petits oiseaux machin, je suis papa, mon fils et tout alors il est bien il est à fond, il s'éclate et tout mais il n'a pas la concentration qu'il avait à la fin de la saison dernière. Donc un Fonini qui est bien en ce moment Ben moi je mets Fabio Il y en a un autre qui est en forme, c'est John Isner il s'est sorti d'un tirage bien compliqué alors il élimine Gaël Monfils au premier tour en 3-7 et il a très bien enchaîné face à Evans Isner qui retrouve quand même des couleurs à Pékin et il va vouloir réaliser la passe de 3 face à Stéphano Tsitsipas qui a sorti le tenant du titre Basile Hachvili Il l'a toujours battu comme tu viens de dire mais surtout il l'a pris de tous les sets, 5-7 à 0 je crois Et Tsitsipas qui retrouve les quarts sur le circuit pour la première fois depuis Washington Et sur les 5 sets qu'ils ont joué, il y a eu 4 tie-break mais il n'a jamais perdu un set Moi je vais sur Isner, je trouve qu'à 2-15 c'est quand même pas mal Tsitsipas est quand même moins régulier qu'en début de saison c'est plus compliqué Il revient bien Non mais ce n'est pas qu'il revient bien c'est qu'il a eu un peu cette espèce de burn-out où il en avait ras la bolasse et encore une fois il l'a dit juste avant le début du tournoi de Pékin il a dit voilà moi ce qui m'intéresse maintenant je suis hyper motivé, je veux aller au Masters il est 6ème à l'arrière c'est pas assuré encore il est bien placé mais c'est pas assuré et effectivement il ne l'a jamais battu Isner mais je trouve qu'il a fait un très très bon match contre Basile Hagevili alors qu'il avait perdu le premier set comme au premier tour contre la Jovic il avait perdu le premier set et tu sens que le mec s'accroche comme un... Sauf qu'il ne faut pas oublier aussi que la semaine dernière il a abandonné face à Manarino qui était touché et qui pouvait... On le sent déjà dans la fin du 2ème qu'il a bout et qu'il ne peut plus continuer Oui mais Isner tu sais qu'il n'y a pas d'échange quoi tu vois autant Basile Hagevili il a Jovic il faut partir au turbin Isner tu renvoies tu le bouges bien alors je te l'accorde il n'a jamais pris un set à Isner pour moi ça c'est le problème sur deux confrontations passées dont Wimbledon donc en 3-7 sec et voilà mais Wimbledon ok d'accord on va dire le gazon même si c'est plus tout à fait le gazon on rappelle que à Pékin c'est pas aussi rapide que ça c'est un cours qui n'est pas très rapide donc je me dis que si Titi passe si Titi passe avec la vraiment la motivation qu'il a je... ben écoutez je suis sur Titi passe Bon il est favori hein mon cher Benoît donc là tu ne fais pas de... Non non mais après tu ne fais pas de folie en disant ça J'avoue que... Alors que Coco va plutôt... C'est dommage parce que j'ai regardé le cut et il a 25 et demi c'est petit demi il m'embête tu vois j'aurais préféré un 25 et demi parce que 7-6 7-6 ont passé et 1-90 ben au vu de leur match précédent je trouvais ça vraiment bien le problème c'est que là 7-6 7-6 on passe pas du coup c'est moins intéressant Vraiment je vois 3-7 sur ce match là parce que... Ah donc ? Dans ce cas là ça passe il n'y a que dans le cas d'un 3-7 tous les deux... Romain est d'accord avec toi sur le 3-7 mon cher... 3-7 on a un 92 c'est un peu mieux un 92 mais j'avoue voilà si... ce serait un... ce serait un tremblin énorme mentalement pour Tsitsipas de réussir à battre Isner donc on le répète qui est en train qu'il n'a jamais gagné un 7 et en plus voilà le mec qui se relance qui se met bien dans sa position pour arriver au Masters je pense que dans la volonté dans la détermination Tsitsipas va être dangereux très dangereux sur ce match Allez on va parler on va finir avec Pékin chez les hommes et le choc de la journée en Chine enfin le choc entre guillemets c'était entre Félix Ojaïliassime et Zverev qui n'a pas eu lieu pas eu lieu le choc non l'Allemand a facilement décroché son ticket pour l'écart de finale saison compliquée Félix s'y calme Félix s'y calme il faut se calmer sur Félix il est en train d'apprendre autant on était les premiers à s'enflammer sur Félix oui mais justement on s'enflamme trop Zverev Zverev il a joué Tiafo au premier tour donc Zverev 22 ans il a joué Tiafo même génération 21 ans blam il te l'a détruit je crois qu'il doit être à 5 à 1 contre Tiafo dans les tête à tête et là le Félix il l'avait massacré à Monte-Karl ça a été pareil tu te rends compte que quand même Zverev ça n'a l'air de rien mais le gars lui aussi saison pourrie de Zverev qui est quand même 10ème à la race lui aussi veut être au Masters donc s'il gagne Pékin il devient 7ème c'est à dire qu'il passe Nishikori Berrettini à gouttes à gouttes blessées suivez bien ça cette fin de saison va être pas sûrement dans l'annexe Gêne il voit Medvedev qui vient d'exploser qui a vu le final de Grand Chelem et ça dans l'égo ça doit quand même jouer parce que c'est lui qu'on annonce comme le phénomène et la relève depuis des années c'était pas Medvedev donc après attention Sam Kourené qui a balancé quand même 32 aïs pour battre Schwarzman et c'est un gros match mais Zverev joue très très bien alors est-ce que c'est le fait de gagner le point décisif de la Lever Cup t'avais l'impression qu'il avait gagné son 10ème mais ça a peut-être été libérateur mais c'est pas ça le libérateur le libérateur c'est qu'il a plus de problème d'oseille ça y est il a changé d'agent il est maintenant dans la team de Roger et Tony Gottsick le teammate tout ça c'est réglé le procès avec son ancien agent ça va être réglé c'est pas lui qui s'en occupe le problème c'est bon ça y est c'est réglé donc le mec il joue au tennis ça y est enfin il peut jouer au tennis ma tête se vit au fur et à mesure et quand t'as plus de pensée parasite tout d'un coup quand tu le vois jouer comme il a joué contre Roger Aliassime bah c'est costaud quoi le service est là la balle du premier set elle est incroyable parce que l'autre lui rentre dans l'art il renvoie tout il contre-attaque il finit sur une amortie c'est parfait donc si Zverev joue comme ça bah Zverev il va être très compliqué à aller chercher il reste sur un très bon US Open aussi parce qu'on sait qu'il a quand même des difficultés en grand chelem et là il a atteint son stade le plus loin à l'US Open c'est plutôt encourageant moi en ce terme de niveau j'ai trouvé qu'il avait bien joué à l'US Open on va vous proposer une cote boostée sur Pékin concernant les hommes attendez juste avant que Zverev Zverev 2-0 pour moi Zverev on va sur Zverev tous les trois oui oui peut-être pas 2-0 mais on va sur Zverev en tout cas de notre côté alors on y va pour la cote boostée concernant Pékin chez les hommes Fabio qui remporte au moins un set contre eux qu'est-ce qu'il y a ? ah mais non mais je suis team 2-0 et donc victoire de Tittipas 6 allez nous on va vous faire gagner de l'argent sur Winamax alors tous les amis là Drexen, Grey, Thibaut sur Youtube il faut s'inscrire sur Winamax pour tenter de remporter des free bets c'est l'heure du quiz et chat il va nous faire les têtes de séries les trucs comme ça alors c'est parti quiz point d'exclamation quiz team Coco team Benoît 5 euros par bonne réponse ça concerne évidemment Pékin et Tokyo bah oui on reste dans le thème on y va ré-révisé non ré-révisé c'est normal qui est tenant du titre à Tokyo chez les hommes mais de VDF oui un point pour Benoît c'est sorti de loin bah oui non parce que ça a été compliqué pour lui de ne pas venir là sur ces tournois là mais il a eu raison il était temps de se reposer un peu il avait battu Michiko un français a déjà remporté Tokyo c'était en 2009 contre Yuzi oui 2-0 même pas le temps de finir de qui s'agit il y en a eu plein il y en a eu plein des français en finale mais le seul qui a gagné c'est le Songa justement le dernier français à avoir fait finale à Tokyo en 2017 peut-être il l'a c'est facile Manarino perd 2 ans avant qui perd contre qui Manarino ah Manarino bah allez je vais faire Goffin oui oh là là et Stromy te déclare sa flamme fait finale en 2016 et gagne en 2017 Stromy te déclare sa flamme du coup Benoît Benoît je t'aime écoute Stromy je crois qu'il t'aime beaucoup aussi un français s'est-il déjà imposé à Pékin non non allez point pour Coco non mais il y en a un qui fait finale en 2012 qui perd contre Djokovic il y a un français qui a fait finale à Pékin en 2012 qui perd contre Djokovic non c'est Songa c'est perdu pour vous c'était la petite question Songa il a fait finale à Pékin en 2012 Basilashvili est tenant du titre à Pékin mais alors qui renverse-t-il en finale quand il gagne c'est le pot trop ouais oh là là un petit peu à Shanghai la semaine d'après il se fissure la rotule d'ailleurs il revient il est bien il est très oh là là et ça on a envie de voir Jean-Marc parce que là la saison c'était triste quand même on ne l'a pas vu tout le monde c'est vraiment le joueur que tout le monde aime il vient de sortir du top 100 donc en fait il nous fait son rollercoaster habituel top 10 top 10 top 10 top 10 top 10 c'est incroyable chez les femmes qui a été sacrée l'année dernière à Pékin à Pékin oui tu vis-tu où ? non je ne sais pas vous n'y a qui ? bah oui dis donc vous n'y a qui ? 5-1 et donc dernière dernière question ça va être très rapide quelle française a remporté Pékin ? Caroline Garcia oui en 2017 l'année d'avant si c'est un score de tennis c'est un score ouais ça on aime on est dans le tête 30 euros pour la team Benoît 5 euros pour la team Coco mais ne t'enflamme pas trop parce qu'il y a la fameuse partie de ping-pong qui arrive après c'est juste pour ça que je laisse gagner le coup voilà et je crois que au niveau historique t'es pas bien face à Coco oh bon ? non j'ai gagné la dernière ? non mais je crois pas il faut qu'on revoie les images la dernière c'est PHM qui l'a gagné contre moi mais la dernière tous les deux c'est moi qui t'ai battu ah ouais ? allez les femmes et Pékin on en parle maintenant et on va parler de quel tournoi ouais alors là la fiche qui arrive les amis Osaka qui n'a pas lâché un set depuis sa défaite à l'US Open numéro 4 mondial on rappelle elle a gagné Osaka la semaine dernière elle semble elle a gagné à Osaka à Osaka Naomi a gagné à Osaka voilà et ça j'adore et elle va jouer qui ? André Chou qui a 16 victoires de rang elle ne sait plus perdre André Chou non mais c'est ce qu'elle dit c'est ce qu'elle fait elle a trois défaites c'est ce qu'elle fait surtout et là ce duel les amis je l'attends c'est la première fois avec impatience en plus non non mais ça va être énorme on rappelle André Chou qui a remporté l'US Open quand même 1,65 elle est favo face à Osaka oh c'est bon ça Stromy95 Marie Lepers c'est vrai ? oh non non je n'ai pas envie d'avoir c'est vrai c'est bon ça Marie Lepers moi André Chou énormément impressionné c'est contre Mertens parce que Mertens était en pleine forme elle venait de faire victoire en simple finale en double etc et bah Gréy75 je me suis dit c'est un match piégeux je me suis dit est-ce que Mertens ne pourrait pas battre André Chou et en fait André Chou a gagné c'est pas la André Chou en pleine forme non plus non c'est vrai tu fais bien de le souligner mais Gréy75 nous dit la vraie question qu'on se pose tous qui pour arrêter Bianca André Chou ça peut être Naomi au placard bah j'y crois pas trop moi je mets André Chou 1,65 il est compliqué ce match à analyser très compliqué il y a quand même beaucoup moins de fautes directes chez André Chou le jeu est plus propre et si elle ferme le jeu je la vois pas perdre ce match en fait elle paraît tellement il y a beaucoup de fautes directes chez Osaka là attention parce que oui je suis d'accord ténistiquement parlant si on regarde tout ce qui s'est passé depuis depuis l'Op enfin après l'Open d'Australie oui c'est Bianca André Chou mais mais il y a un petit truc quand même entre les deux c'est qu'on a quand même les on a quand même les trois derniers titres du Grand Chelem sur les cinq jouets entre les deux gonzesses c'est quand même balèze et ça n'a l'air de rien les trois derniers sur dur d'ailleurs ça n'a l'air de rien mais je pense qu'Osaka a très envie chez elle de défoncer la Bioka André Chou qui est bien évidemment la nouvelle légérie oui pardon à Pékin c'est pareil c'est kiff-kiff mais toujours est-il que voilà je trouve que Naomi Osaka joue bien c'est propre c'est solide c'est concentré et peut-être que Bianca André Chou j'ai trouvé qu'elle tu vois alors contre Merten c'est rien à dire super match c'est plus mais contre tu vois tu sens que mentalement elle commence à être un petit peu en ébullition tu vois elle commence à voilà elle part un peu dans les tours je trouve la Bianca donc ce match là peut être très compliqué mentalement elle a eu une tournée après l'US Open où elle a été énormément demandée médiatiquement etc et ça se trouve elle est galvanisée mais mine de rien elle a pas tu sais Osaka après ses deux titres dans la tête elle a été beaucoup demandée et tout et on a l'impression elle est revenue sur le cours c'était pas la même motivation elle était un peu dépassée j'ai pas ce sentiment là chez André Chou moi André Chou je la vois bien gagner le tournoi malgré le fait qu'on a des quarts de finale ce serait énorme tous les meilleurs sont là tu vois ah bah là si elle gagne ton oeuf c'est un tour de force non mais de toute façon c'est un Masters 1000 voilà c'est 1000 points pour la gagnante on comprend rien quand ils disent les premiers pas les premiers c'est un Masters 1000 donc là t'as effectivement toutes les meilleures du monde mais ce André Chou Osaka il sent la poudre miam 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 mais voilà pour moi il y a une énorme bagarre 3-7 on est tous oui sans chaussettes nous dit ça également 3-7 là dessus on y va mais je me méfie quand même parce que je me dis qu'André Chou peut gagner en deux elle est tellement impressionnante mais oui mais complètement elle peut en plus elle a tellement de variations elle a tellement d'armes elle peut contenir la puissance de Naomi Osaka donc logiquement c'est bien qu'André Chou mais je pense que sur le 3-7 il peut y avoir une petite panne du côté de la canadienne on va parler de la tenante du titre maintenant Caroline Wozniacki 19ème mondiale qui va de nouveau goûter au quart de finale d'un tournoi elle ne l'a plus fait depuis avril à Charleston et pour une place en demi elle va devoir se défaire de Kazatkina qui elle vient d'enchaîner trois victoires de suite ça lui était pas arrivé depuis un an ouais mais c'est bien un est catastrophique pour Kazatkina oui oui des problèmes extra sportifs ça se règle alors c'est compliqué ça se règle moi je prends Kazatkina à 2,75 je sais qu'il ne veut plus aller sur Wozniacki de base Wozniacki je ne touche plus à ses matchs depuis qu'elle a fait son annonce sur sa polyarthrite machin parce que de rhumatoïde on ne sait jamais c'est une joueuse qui intrinsèquement elle a un niveau top 10 largement mais si elle se lève et que ça ne va pas qu'elle a les moelles sensations par rapport à tout ça c'est plus le même jeu moi je vois Wozniacki Wozniacki a un 45 pour Benoît on va enchaîner 3-7 dans ce cas-là non mais ça c'est ma technique Coco quand on ne sait pas sur un match féminin on met du 3-7 on va parler de la numéro 1 mondiale quand même Ashley Barty parce que je vois par exemple Stromy 95 qui nous dit pour stopper André pourquoi pas Ashley Barty Barty d'abord il faudra se défaire de Gvitova elles vont se jouer pour la sixième fois dans leur carrière quatrième fois de l'année ouais Gvitova n'est pas une chose qui lui réussit elle mène 4-1 à Tchèque mais 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 la seule victoire de Barty c'est le dernier affrontement en date entre les deux joueuses à Miami cette année 3-7 les cotes sont très équilibrées les deux cotes sont et c'est pour ça que moi je pars sur un 3-7 oui 2-15 oui j'aime ça à Miami il y avait eu 3 ça j'aime bien 1 à 2-15 mais quand t'as les deux joueuses quand même quand les deux cotes en dessous de deux c'est que c'est vraiment très très serré 3-7 à 2-15 on se mouille pas mais c'est pas mal pas facile bah non c'est pour ça c'est ce qui me paraît le plus safe sur le match c'est pour ça Gvitova qui avait été finaliste à Pékin en 2014 moi c'est tout Gvitova voilà pour moi c'est une joueuse extraordinaire Gaucher super service et tout mais alors Barty pour justement la puissance contre la variation dans tous les sens et elle joue bien elle joue bien mais j'avoue que c'est bizarre mais je suis assez sur Osaka par rapport à André Chou et là encore une fois je suis un petit peu pour je vois plutôt Gvitova face à Barty très j'avoue j'avoue que en fait les deux surfaces t'as dit quatrième fois cette année que ce soit à Sydney ou à l'Open d'Australie ont joué sur des surfaces à peu près similaires à celles de Pékin la seule surface un peu plus rapide qui a permis à Barty de gagner c'était Miami ce qui est bizarre parce que la puissance est quand même plus du côté de Gvitova oui mais justement après il faut pas oublier que les deux premiers matchs en début d'année sont des matchs très serrés qui se terminent le tie break sur des trucs hallucinants c'est un lancé de pièces en l'air c'est un flip le 3-7 à Dockers me paraît pas mal de toute façon on se revoit demain oui on est là demain à 18h50 je vois Gvitova contre Barty et le dernier quart dont on doit parler c'est Svitolina contre Kiki Bertens l'Ukrainienne qui mène 2-1 pas facile aussi dernier duel demi au Masters de Singapour 3-7 ultra serré pour Svitolina Svito gagne pas mais Svito fait une grosse année tout le temps bien placé elle est 3ème mondiale elle est 7ème à la race regarde au niveau des coutres il n'y a pas tant que ça en grand chelaine pareil t'as pas de finale non plus mais elle est là elle a fait un gros US elle est bien j'ai envie d'aller sur Svitolina mais compliqué parce qu'encore une fois on a parlé de la course au Masters pour les garçons c'est la même chose pour les filles et s'il y en a une qui en ce moment a besoin Kiki Bertens elle est 10ème à la race si elle gagne elle gagne un rang elle devient 9ème donc à une place d'une potentielle adversaire directe Svitolina en plus oui il y a la 7ème Svito mais là encore une fois moi je vais aller sur Kiki Bertens à 2,60 ? moi je vais sur 3,7 moi non c'est écœurant il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête cette taxe je l'ai mis dans mon combiné donc je suis obligé c'est vrai on va le voir d'ailleurs pour le combiné mais avant code boosté chez les femmes qu'on vous propose c'est Kvitova qui gagne au moins un 7 face à Barty donc Svitolina qui bat Bertens et Vozniaki qui bat Kazatina de 7,0 de 3,91 à 5 vous pouvez prendre ces codes boostés là donc celles des femmes et celles concernant les hommes dans l'onglet codes boostés vous allez les voir nous on va tout de suite passer à la coco minute sinon on n'aura pas le temps alors il y a un combiné et un coup à tenter on va commencer le combiné on va faire vite pour le ping-pong le combiné je vous ai mis Barty Gvitova 3,7 parce que je trouve ça pas mal à 2,15 3,7 Vitolina Bertens et le petit Joko 2,0 où t'étais pas trop chaud tu n'as pas pu mettre ZRF les codes n'étaient pas encore sortis 6,34 c'est vraiment quand même pas mal c'est pas mal hein tu m'étonnes c'est ça safe et pour les coups à tenter je vous ai mis que des codes qui étaient supérieurs à 2 Isner qui a toujours pas tout qui s'y passe 5,7 à 0 Tarot Daniel qui est plutôt en forme et Kazatkina qui mène dans les dernières confrontations face à Wozniacki et qui Wozniacki on sait jamais voilà voilà si ça peut en inspirer certains n'hésitez pas nous on va tout de suite rejouer pour de l'argent pour de l'argent allez ping-pong c'est parti point d'exclamation quiz team Coco team Benoit Coco est à un 65 donc si la team Coco s'impose c'est 15 euros et Benoit 20 euros si ta team s'impose il y a 2 balles maintenant non non il y en avait 2 sur la table budget énorme nous avons 2 balles j'en ai mis 2 au cas où on en perdait une il n'y a pas de balles d'excusement parce que nous sommes déjà en retard les chers c'est parti mon cher Benoit tu as la main non c'est perdu service pour Coco point d'exclamation quiz team Coco on va lui laisser c'est parti 1-0 Benoit 2-0 Benoit ça démarre moi 2-1 3-1 oh je te la donne oh la la 3-2 bien joué let let oh la chance 4-2 balle de match oh victoire de Benoit victoire de Benoit c'est pas euro cette tournée asiatique Benoit te scie à merveille je l'ai toujours dit merci à tous d'avoir été avec nous les amis on se retrouve demain même heure même endroit même team ne quittez pas Winamax à suivre c'est Roustan vers le futur spécial synthétique Lyon le derby de 81 c'est tout de suite sur Winamax on vous embrasse on se retrouve demain ciao ouais salut merci à tous